D'où viennent les perles ? Bien des légendes prétendent qu'elles ont un jour ruisselé de la lune. D'autres racontent qu'elles sont le fruit du tonnerre. Certaines y voient la semence ou même les larmes des dieux. Quoi qu'il en soit, les perles ont toujours été perçues comme précieuses, voire miraculeuses. Et c'est bien pourquoi la recherche de la toute première perle est une quête fascinante, pleine de mystères. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joyer avec le soutien de Van Cleef et Harpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Une goutte de rosée. Voici ce que l'archéologue pensa d'abord avoir trouvé au creux de la mystérieuse sépulture qu'il était en train d'exhumer. Mais cela ne se pouvait. Une goutte de rosée dans une tombe datant du néolithique. C'était insensé. L'archéologue plissa les yeux et délicatement, il dégagea la petite sphère qui luisait, près du crâne, tout près de la bouche. Le soir tombait sur la côte de l'émirat arabe d'Amal Koueyn. L'archéologue frissonna, réalisant qu'il venait peut-être de découvrir la plus ancienne perle fine de l'humanité. Donc beaucoup de théories existent sur l'origine des perles. La plus répandue, la plus connue, est celle du grain de sable, le grain de sable qui provoque la création d'une perle dans l'huître. Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable de contenu et transmission à l'école des arts joaillers. En fait, cette théorie est complètement fausse, puisqu'on n'a jamais retrouvé aucun grain de sable dans aucune perle. La perle va se former ou bien à cause d'un virus ou bien à cause d'un parasite. Et en fait, l'huître va créer de la nacre sur elle-même, si je puis dire, dans le manteau de l'huître. Elle va former ce qu'on appelle un sac perlier avec l'épithélium. Mais on n'est pas encore complètement sûr de la naissance, de la véritable raison de ce processus qui reste extrêmement rare. Parmi les perles les plus anciennes que l'on connaît, une a été trouvée dans le golfe Persique, dans le golfe arabo-Persique, à Oumalkawain. Et cette perle a plus de 7500 ans. Elle a été récemment retrouvée par des archéologues sur la lèvre supérieure d'un défunt dans une tombe. Donc déjà, une proximité extrêmement étroite, si je puis dire, entre les hommes et les perles dès le néolithique. L'archéologue ne pouvait détacher son regard de la perle qu'il venait de trouver, hypnotisé par ses reflets. Il lui sembla qu'il plongeait dedans, dans son histoire et dans celle de l'homme auprès duquel elle avait été enterrée il y a plus de 7000 ans. Moins 5500, néolithique. Dans les eaux poissonneuses du golfe Persique où il n'est pas rare de croiser des requins et même des baleines, un jeune homme nage. Un chapelet de bulles d'air s'échappe de ses narines à mesure qu'il remonte des profondeurs, une poignée d'huîtres serrées dans ses mains. Son visage émerge enfin des flots. Il sourit en se rapprochant du rivage. La pêche est une activité dangereuse, parfois infructueuse. Il est donc doublement chanceux. Mais qui est cet homme ? Un habitant de la côte ? Un nomade aventureux venu de l'intérieur de la péninsule arabique ? Sortant de l'eau, il se précipite pour ouvrir les coquillages. Les coquilles cèdent, s'ouvrent et soudain, au cœur de l'une d'elles, le jeune homme découvre une sphère légèrement irrégulière au reflet irisé, une perle. Il la saisit entre le pouce et l'index et la contemple, fasciné. Son lustre et sa forme, empreinte de perfection, lui font penser qu'il tient dans ses doigts un trésor. On savait que les pêcheurs pesaient des hameçons avec la nacre et donc forcément, de temps en temps, en ouvrant des huîtres qui ne sont d'ailleurs pas comestibles, ils trouvaient des perles et devaient en être émerveilleux. Le jeune pêcheur d'huîtres a précieusement rangé la perle, puis est retourné travailler avec les membres de sa tribu. Chaque jour, il façonne des objets à partir de la nacre puisée dans la mer nourricière, des hameçons notamment qui, par leur miroitement, attirent les terribles squales avec une efficacité redoutable. Mais sa perle, que va-t-il en faire ? Il ne cesse d'y penser. La percera-t-il afin de l'enfiler sur un bracelet et l'offrir ? Le jour descend. Le jeune pêcheur frissonne. La tombée de la nuit est un moment toujours inquiétant. Et si la lumière du soleil ne revenait jamais ? Le pêcheur soupire. Face à lui, la lune s'est levée. Elle l'éclaire. Ce soir, elle semble amplir le ciel. Pâle, bleutée, parfaitement ronde. Elle lui rappelle sa perle. Soudain, il sait. Il sait ce qu'il va faire de cette perle. Il la gardera toujours à ses côtés et l'emportera jusque dans la grande nuit, dans la mort. Il demandera à ses proches que cette perle soit glissée dans sa tombe pour que de sa lumière blanche et fraîche. Elle le guide dans les ténèbres. Alors, on ne sait pas aujourd'hui pour quelles raisons cet homme s'est retrouvé avec une perle sur sa lèvre supérieure. On ne peut que imaginer toutes les croyances qui étaient associées à cette pratique. Et des croyances autour des perles, il y en a énormément. Effectivement, on trouve des perles dans le monde entier. Et quasiment chaque région, chaque culture aura sa théorie, à la fois sur l'origine des perles et, de fait, sur sa symbolique qui lui sera liée. Au XVIIe siècle, en France, on pensait qu'elle s'était liée à la rosée du matin. Au Japon, on pense que c'est les éclairs qui fertilisent les huîtres, les nuits d'orage. On va retrouver les larmes des dieux dans la poésie, etc. Il y a vraiment mille et une théories. Alors néanmoins, dans toutes ces cultures, toutes ces croyances, il y a un lien très souvent, il y a une métaphore que l'on va retrouver, c'est celle de l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Ça, c'est quelque chose qui est très présent, que ce soit autour des gemmes et donc aussi autour des perles. La perle va être un élément presque nocturne, j'ai envie de dire. La perle va être associée à la lune, dans sa rondeur, dans sa blancheur aussi, et quelque part, la perle est la gemme de la nuit. Alors que les premières étoiles s'allument dans la nuit de l'émirat d'Amal Kouane, l'archéologue sourit. Il se dit que l'homme auquel avait appartenu la perle qu'il venait de découvrir s'était tenu là, lui aussi, il y a plus de 7000 ans, qu'il avait contemplé le même ciel, senti sur son visage la même brise salée venue du golfe persique, et que comme lui, il avait sans doute trouvé à la lune un étrange parfum d'Orient. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des arts joaillais, avec le soutien de Van Cleef et Harpels, avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et responsable contenu et transmission à l'École des arts joaillais. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kenéhen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel. Sous-titrage ST' 501